Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors c'est un glitch after patch, parce que j'ai posté un glitch, je pense qu'il était 18h, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il était patché. Et non, il n'est pas patché, c'est juste que vous utilisez la mauvaise version. En fait, quand je présente un glitch, au-dessus de l'écran de la map, il y a toujours une version. Donc moi, c'était la version 17. Ensuite, il y a eu un patch, donc le créateur a fait une nouvelle version, qui est la version 18. Donc quand ça se passe comme ça, il faut que vous aillez dans la version 17, donc l'ancienne version. Si le glitch ne fonctionne plus dans la version 18, retournez à la version 17, et ça fonctionnera avec tous les glitchs. Presque en tous les cas. Alors quand vous êtes, donc là je vais vous expliquer l'after patch, mais je vais vous montrer aussi un autre glitch qui est vraiment pas mal, et un deuxième autre glitch qui est vraiment pas mal, et vous allez voir, vous allez kiffer. Alors, pour réaliser le glitch, il faudra aller dans le lobby de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour choisir le mode de jeu, et là vous allez dans le code de l'île. Donc la version du glitch, c'est le code que je vais vous dire, l'ancienne version, je vais vous dire le code. Donc le code c'est 2, 5, 6, 8, 6, 0, 2, 3, 6, 4, 2, 6. Donc ça c'est la version que je vous avais présentée, mais la personne a mis la version 18. Donc il a mis à jour sa map, et maintenant que si vous mettez ce code, vous aurez la version 18. C'est logique, vous avez la dernière version que le créateur a créée. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est mettre V17. C'est si vous êtes sur PC, donc vous rajoutez un V, puis un 17. Et si vous êtes sur console, vous rajoutez tout simplement 17 pour avoir la version 17. Donc après le code, vous rajoutez 17. Et regardez, il va être marqué V17, donc pour la version 17. Quand l'image s'affiche, vous appuyez sur X pour commencer le jeu. Ensuite, vous mettez en privé votre matchmaking. Donc là, regardez, je suis en public, je fais flèche du haut, et je suis en privé. Donc j'appuie sur triangle quand je suis en privé, pour ne pas être dérangé par d'autres joueurs. Donc là, ça va lancer un matchmaking, mais en privé. Bien entendu, vous pouvez lancer la map en mode créatif. Donc si vous voulez lancer la map en mode créatif, sur PC, vous ne pouvez pas, mais sur console, vous pouvez. En tapant le même code, sauf qu'après les 3 séries de 4 chiffres, vous tapez un point d'interrogation V égale 17. C'est comme ça que vous allez aller sur l'ancienne version via le mode créatif. Donc voilà. De toute façon, je vous montrerai après. Donc quand vous êtes sur la map, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle. Et là, vous allez noter le code SCM, en majuscule ou en minuscule, peu importe. Et vous acceptez pour mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font. Ça me soutient énormément. Donc je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous m'apportez. Alors quand vous êtes dans la map, si vous lancez en mode créatif, vous allez pouvoir aller directement dans options, puis dans menu. Et vous allez pouvoir lancer le jeu. Là, comme je suis en matchmaking privé, je ne peux pas lancer le jeu. Il faut que j'attende la fin du chrono. Donc là, il me reste 45 secondes à attendre. Donc on va attendre 45 secondes. Tout simplement. Après aussi, pour le code créateur, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si je vous demande de le mettre, c'est juste pour vous le rappeler. Parce que le code créateur s'efface toutes les deux semaines. Et si je ne vous le rappelle pas, vous allez l'oublier et vous allez faire un achat. Et vous n'aurez peut-être même pas de code créateur inscrit dans votre boutique. Donc n'oubliez pas de le rajouter toutes les deux semaines si bien entendu vous voulez me soutenir moi. Après, vous pouvez soutenir n'importe quel autre YouTuber. Ça ne me dérange pas. Mais je vous le rappelle à chaque vidéo parce que c'est important pour moi. Si je veux vivre de ma passion, c'est quelque chose qui m'aide. Je vous fais des cadeaux tous les vendredis. Je vous offre 20 euros tous les vendredis. C'est comme ça que je finance un peu tout. Donc si vous voulez m'aider, mettez mon code créateur. Tout simplement, ce n'est aucune obligation. Et désolé de vous le rappeler à chaque vidéo. Mais c'est important pour le créateur. Donc moi, je suis un créateur de vidéos. Donc c'est important pour moi et pour tous les autres créateurs aussi. C'est pour ça que beaucoup de YouTubers le redemandent. Nous, on est des petits YouTubers. On n'est pas des michous ou des gros YouTubers. Donc vous n'êtes obligé de le redemander. On n'a pas énormément de soutien. Donc il faut demander. On demande du soutien. C'est tout. Excusez-moi de le demander. Bref. Alors, quand vous êtes dans la map, le nouveau glitch que je vais vous présenter, il est juste incroyable. Vous allez ici, près des cadeaux. Regardez. Et là, il y a un cadeau bleu que vous allez pouvoir interagir. Donc vous interagissez avec. Et regardez combien d'XP ça va me donner. Ça me donne 5000 XP. Ce qui est bien avec ce... What the fuck ? Ah mais c'est sans rien faire en plus ? Ah non, ok. Ah bah si. Ah mais je croyais qu'il fallait... Ah ouais, mais c'est carrément un glitch d'XP sans rien faire. Vous appuyez sur le cadeau et les XP vont augmenter tout seul. C'est juste incroyable. Ah non. Ça s'est arrêté. Ok. Template. Ah non. Ok. Donc ça s'est arrêté. Je ne me suis pas... Je n'ai pas vraiment expérimenté plus de glitch que ça. Mais j'ai l'impression que ça continue quand même à monter. On va attendre encore quelques secondes pour voir. Ok, ouais, ça continue à augmenter. Après, je pense qu'on peut spam le bouton. Donc appuyons sur carré plusieurs fois. Non. Ok, ça ne change rien si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton. Sur le cadeau. Donc interagissez une seule fois avec le cadeau. Et regardez, les XP vont augmenter tout seul. Donc c'est encore mieux. Je ne savais pas que c'était un glitch d'XP sans rien faire. Mais en fait, ça en est devenu un. Donc c'est parfait. Alors, quand vous sortez de la maison, vous allez ici à droite. Ensuite, vous montez sur la petite pierre. Et là, vous sautez pour sauter en dehors de la map. Alors là, beaucoup de personnes me disent qu'il y a un mur qui s'est rajouté. Mais oui, c'est parce que vous êtes sur la version 18. Donc là, je suis sur la version 17. Donc il faut vraiment lancer la version 17 pour ne pas avoir de murs en bois. Parce que sur la version 18, ils ont rajouté des murs en bois. Ah oui, dernière petite information, les XP que je gagne. J'ai gagné blindé d'XP, genre 40 000 directs d'un coup. C'est possible que vous, vous prenez 80 000, 120 000, 200 000, 300 000 directs d'un coup. Et après, ça diminuera. Et vous en gagnerez tout le temps en illimité. J'ai l'impression, mais là, ça a l'air de plus m'en donner. Enfin bref, on verra bien au fur et à mesure de la vidéo si j'en gagne encore en illimité ou pas. Parce que si j'en gagne pas en illimité, c'est pas un glitch sans rien faire. Enfin bref, il faut savoir que les comptes varient. Donc si maintenant, vous vous rentrez dans la map, vous avez peut-être gagné 40 000 XP ou peut-être 20 000 ou peut-être plus. Ça dépend, c'est totalement aléatoire. Donc c'est possible que vous gagnez plus ou possible que vous gagnez moins. Si vous gagnez moins d'XP, c'est pas grave. Vous faites un autre glitch et vous verrez bien si vous gagnez plus d'XP avec un autre glitch. Parce que tous les glitchs sont aléatoires. Vous pouvez gagner beaucoup sur des maps et moins sur d'autres. Donc il faut tester les glitchs, voir si vous gagnez beaucoup ou pas. C'est complètement aléatoire. Alors là, le deuxième glitch que j'ai présenté tout à l'heure, que vous me dites qu'il est patch, mais il est pas patch. Regardez, je suis en version 17, il n'y a pas les murs. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement passer dans le truc bleu. Et là, vous allez voir qu'à partir d'un moment, vous allez gagner des XP. Alors je ne sais pas à partir de combien de temps je vais gagner des XP. Mais tout à l'heure, j'ai gagné 100 000 XP. J'ai relancé mon jeu en fermant le jeu comme ça. J'ai relancé mon jeu. J'ai regagné 100 000 XP. J'ai relancé encore une troisième fois mon jeu. Et j'ai regagné 120 000 XP. Ensuite, j'ai relancé mon jeu une quatrième fois. Et là, je n'ai plus gagné d'XP. Donc peut-être que quand j'ai relancé mon jeu, fermé l'application, ça n'a pas bien fonctionné et je n'ai plus gagné d'XP. Donc je ne sais pas si je gagnerais vraiment des XP ici. Mais c'est possible que vous, vous passez ici et vous gagnez aussi 100 000 XP. Ou 200 000. Ou 50 000. Ou 10 000. C'est aléatoire. Donc ça, c'est pour le deuxième glitch. Le troisième glitch, c'est ici. Vous allez passer sur la petite dalle qui est juste ici. Et vous allez appuyer deux fois sur X. Et regardez, je vais pouvoir voler. Donc regardez, je gagne encore des XP sans rien faire. Ce n'est pas très rapide, mais j'en gagne. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous montez. Vous montez de la dalle. Vous montez ici. Ensuite, vous repassez par ici. Et là, vous allez rentrer dans la grotte. Donc la maison, elle est là. Et vous, vous passez dans la grotte. Hop. Et là, on descend. Alors pour la petite plaque bleue là que je suis passé, que je vous ai dit que j'allais gagner 100 000 XP. Si maintenant, à un moment, je gagne 100 000 XP, c'est que c'est la petite dalle bleue qui m'a fait gagner 100 000 XP. Donc là, déjà, je gagne des XP sans rien faire. C'est incroyable. Alors là, regardez. Comme vous voulez. Vous pouvez tout simplement aller chercher les pièces d'or et faire le Death Run. Voilà, tout simplement. Et là, à chaque pièce d'or que vous allez récupérer, vous allez gagner des XP. Donc là, je ne les vois pas forcément parce que les XP montent en continu. Mais je pense que je gagne 100 ou 200 XP à chaque fois que je récupère la pièce. Et vous faites le Death Run comme ça. Et comme ça, si vous êtes passé sur le bouton bleu, ça vous fait patienter parce que quand vous passez à travers le bouton bleu qui était en bas, ça prend du temps avant de vous donner les 100 000 XP. Donc peut-être qu'en faisant le Death Run, ça vous occupe, ça vous fait gagner des XP. Et peut-être qu'à un moment, vous allez gagner 100 000 XP d'un seul coup. Là, je vais continuer à faire mon petit Death Run. Hop, Death Run. Désolé pour mon anglais éclaté au sol. Donc voilà, là, vous récupérez toutes les pièces. Hop. Et vous allez faire le Death Run jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas le faire jusqu'au bout parce que moi, ça ne sert à rien que je le fasse jusqu'au bout. C'est un compte secondaire, c'était juste pour vous montrer. Par contre, sur mon compte principal, j'ai gagné aussi 50 000 quand j'ai appuyé sur le cadeau. Mais j'ai vite fermé l'application parce que je voulais directement vous présenter le glitch parce qu'il fonctionne toujours. Donc là, regardez, je récupère les pièces au KLM et je gagne des XP en illimité. Même si je reste là, par exemple. Peut-être que la pièce va réapparaître. Non, elles n'ont pas l'air de réapparaître. Mais si je reste là, je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc, c'est juste incroyable. Alors là, ce que je vais vous expliquer, c'est une astuce pour dépasser le plafond temporaire que Fortnite a mis sur le mode créatif et uniquement sur le mode créatif. Sur le mode Battle Royale et le mode Sauver le Monde, il n'y a pas de plafond d'XP. Mais sur le mode créatif, vous avez un plafond de 4 niveaux par jour. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, je vous ai présenté plusieurs glitchs et je ne suis toujours pas plafonné. Je gagne encore des XP. Et bien, comment je fais ceci ? C'est tout simple. Désolé. Alors, pour faire ceci, il suffit juste de ne surtout pas quitter le mode créatif en appuyant sur X. Parce que si vous quittez le mode créatif comme ça en appuyant sur Option et puis sur X, et bien là, vous allez enregistrer les XP que vous avez gagné. Là, regardez, je suis niveau 37. Ce que je vais faire, c'est tout simplement fermer l'application. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais relancer l'application. Ensuite, quand je vais être connecté, je vais lancer le mode créatif et je vais quitter le mode créatif instantanément. Ce qui va faire en sorte que mes niveaux ne vont pas être comptabilisés. Parce que là, mes niveaux ne sont pas encore comptabilisés. Là, je vais me connecter, vous allez le voir. Et comme mes niveaux ne sont pas comptabilisés, ils ne peuvent pas me plafonner si forcément le jeu ne comprend pas que j'ai gagné des XP. Parce qu'il ne prend pas en compte que je viens de faire un glitch. Parce que je ne vais pas laisser le temps de sauvegarder dans leur serveur. Donc, vous allez voir de toute façon par vous-même. Donc là, je collecte. Ok, ok, connexion, parfait. Hop, vous allez voir que là, je suis niveau 35. Or, que j'étais niveau 37. C'est totalement normal. Donc, quand vous arrivez dans le lobby, vous allez dans découvrir en appuyant sur carré. Et là, vous allez lancer le mode créatif. Il faut quand même être assez rapide pour que le jeu n'ait pas le temps de faire la mise à jour de vos niveaux. Donc là, vous lancez le mode créatif. Vous attendez que le mode créatif se lance. Et vous allez voir que même dans le mode créatif, je n'ai pas encore mes niveaux de calculé. Vous allez voir que je vais être toujours niveau 35. Donc, regardez. J'appuie sur option. En bas, je suis toujours niveau 35. Donc, à ce moment-là, je quitte le mode créatif. Et là, uniquement à ce moment-là, je vais recevoir mes niveaux, enfin mes étoiles gratuites que j'ai réussi à gagner des XP que j'ai obtenues en passant des niveaux. Et regardez, là maintenant, je suis niveau 37. Donc là, ça a actualisé. Mais ça a actualisé en prenant compte que je suis rentré dans le mode créatif. Je suis ressorti du mode créatif en ne faisant rien, en ne gagnant 0 XP. Donc, le jeu comprend que j'étais en mode créatif et que j'ai gagné 0 XP. Donc, ils ne vont pas me mettre un plafond s'ils comprennent que j'ai gagné 0 XP. C'est pour ça qu'il ne faut pas quitter le mode créatif en appuyant sur Star. Sinon, ils vont comptabiliser que vous avez pris 100 000 XP dans le glitch. Et après, vous allez être plafonné à un certain nombre d'XP gagnés. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous relancez le mode créatif. Soit vous relancez la map avec le code comme ceci si vous êtes sur PC. Ou soit vous relancez le mode créatif. Et là, vous allez retaper le code que je vais vous dire. Donc, je vais vous expliquer comment l'entrer dans le mode créatif pour avoir une version inférieure. Parce que la version actuelle, c'est la version 18. Là, je vais vous expliquer comment écrire le code pour avoir une version inférieure. Et ça fonctionne sur toutes les maps glitch. Donc, ne me dites pas que c'est patché si vous n'avez pas essayé la version originelle du glitch. Donc là, regardez. Je vais près d'un portail. Je vais sur le pad. J'appuie sur carré. Et là, je vais noter le code que je vais vous citer. Donc, le code, je ne vais pas vous le citer. De toute façon, vous le savez déjà. C'est 25... Et là, en fait, à la fin du code, ce que vous faites, c'est que vous mettez point d'interrogation. Vous allez dans vos caractères spéciaux. Vous allez vous appuyer sur... Non, excusez-moi. Vous mettez point d'interrogation. V. Et puis ensuite, vous allez dans vos caractères spéciaux. Vous choisissez le égal. Et là, vous allez noter la version 10.7. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous acceptez. Vous attendez que la map se charge. Et là, je vais vous montrer un truc. Comme j'ai quitté l'application, le jeu n'a pas compris que j'avais déjà profité du glitch dans cette map. Et des XP dans cette map. Donc, ça veut dire que quand je vais retourner dans la map, je vais regagner les mêmes XP que j'ai gagnés tout à l'heure. Donc, vous allez voir, quand je vais appuyer sur le cadeau, je vais normalement gagner 40 à 50 000 super rapidement. Alors, bien entendu, cette technique fonctionne 3 fois sur 4. Parce que parfois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu, je l'ai relancé 3 fois. J'ai gagné les 100 000 XP, 100 000 XP, puis 120 000 XP. Et la quatrième fois, je n'ai pas gagné les 120 000 XP. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais une fois sur 4, ça ne fonctionne pas. Donc là, je rentre dans la map. Je rentre dans la map. Je vais encore un peu vous tatiner, pour ceux qui n'aiment pas que je le fasse. Mais appuyez sur triangle, mettez mon code créateur SCM. Ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le mettent. Ensuite, vous appuyez sur option. Et là, vous allez lancer le jeu tout simplement. Parce qu'en mode créatif, on peut lancer le jeu directement. Donc là, on voit bien que je suis sur une version antérieure. Et vous voyez que la version, c'est la version 17. Donc voilà. Alors, donc là, vous attendez tout simplement que le jeu se lance. Ça prend un petit peu de temps, mais ce n'est pas très long. Voilà. Donc, dès que le jeu s'est lancé, vous allez appuyer sur le cadeau bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, normalement, je devrais gagner 50 000. On va voir, on va vérifier si c'est le cas. 5 000, 9 000, 14 000, 16 000, 18 000. J'ai l'impression que je l'ai... Voilà. Ça n'a pas forcément fonctionné correctement. Parce que tout à l'heure, j'ai pris 40 000. Et là, je n'ai pris que 20 000. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas toujours. Ça fonctionne 3 fois sur 4. Donc voilà. Après, vous avez juste à tenter et voir si ça fonctionne. Et regardez, je gagne toujours des XP sans rien faire. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retournez en bas. Par ici. Vous repassez dans le bouton bleu. Qui est juste en bas. Voilà. Là-bas. Et ensuite, vous reprenez le pad pour voler en appuyant 2 fois sur X. Ouais, ça, je ne vous l'avais pas dit. Mais pour voler, il faut passer sur le pad. Donc bien entendu, passez quand même ici au cas où vous gagnerez les 100 000 XP. Je ne sais jamais. Après une minute ou deux. Ensuite, vous allez ici. Vous appuyez deux fois sur X. Et ensuite, vous voulez tout simplement. Et vous allez faire le Death Strands comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz